Bienvenue à cette troisième et dernière conférence qui clôture en fait cette magnifique journée de salon, ces trois magnifiques journées de salon, donc TLM 2019, Transport et Logistics Meetings, organisée par Wii U. Merci d'être aussi nombreux, je sais que plus le temps avance, plus c'est difficile de se lever tôt, et donc je suis ravi que vous soyez tous présents avec nous, avec moi, pour cette troisième opus, troisième conférence sur la logistique urbaine. Alors, la logistique urbaine, c'est un sujet que j'ai volontairement mis à la fin de ces trois sujets, parce que je considère que c'est un sujet qui résume un peu l'intégralité des interventions que j'ai réalisées. Pourquoi ? Parce que la logistique urbaine est au cœur de tous les sujets logistiques aujourd'hui. Il est impossible d'aborder un sujet sur le thème de la logistique ou de la supply chain sans aborder le sujet de la logistique urbaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un enjeu majeur dans cette gestion de la chaîne logistique, pour plusieurs raisons. La première, et comme vous le savez très bien, c'est que l'augmentation progressive de la population, très concentrée sur les villes, avance de façon couplée avec une augmentation massive des échanges de marchandises, notamment par le développement du e-commerce. Et l'idée principale, c'est de faire vivre, coexister l'ensemble de ces flux, que ce soit des flux de personnes, qu'on appelle gestion de la foule, et des gestions de marchandises liées notamment aux afflux entrants liés au e-commerce, aux approvisionnants de magasins, voire aux afflux sortants liés à la gestion des retours. Et vous, en tant que professionnel, mais aussi en tant que consommateur, et très clairement, je le ressens à chaque fois que j'aborde le sujet, je ressens une tension très très forte entre le consommateur ou la consommatrice effrénée que vous êtes, et le citoyen responsable, avec tous les sentiments que ça représente, qui vous emparent à chaque fois que vous faites un achat. Aujourd'hui, vos achats sont guidés par l'offre, les prix, le service, mais aussi cette donnée environnementale qui vous rend responsable à chaque fois que vous recevez un colis. Est-ce que mon colis a été bien livré ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'emballage ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de vide dans mon colis ? Et comment ça fonctionne aujourd'hui, dans mon modèle, dans mes choix ? C'est une prise de conscience générale qui se caractérise notamment par des actions globales qui commencent à naître dans l'esprit des gens, mais aussi dans le programme de certaines entreprises et aussi de certaines grandes administrations. Vous le verrez, la logistique urbaine, c'est le sujet majeur des 10 voire 20 prochaines années. Alors, vers quel modèle on va se diriger aujourd'hui pour appréhender cette progression et cette gestion de la foule ? Parce que les moyens de livraison doivent être durables, ça on en a bien pris conscience, mais aussi économiques, écologiques, rentables, viables et continuent à fonctionner dans ce nouveau paradigme. Pour ça, j'avais besoin de m'appuyer sur des intervenants, voire des experts qui ont tous eu la gentillesse de dire oui du premier coup. À chaque fois que je les ai sollicités, ils m'ont dit oui, ce sujet est passionnant, c'est notre sujet. Et je les ai réunis, je n'ai pas choisi d'autres personnes, donc je voudrais commencer par vous remercier. Vous allez les voir les uns après les autres. Le premier expert que j'appelle, c'est Jérôme Libuskin qui va nous rejoindre avec son micro. Et je vous demande un petit peu d'applaudir, si vous pouvez. Merci. Jérôme Libuskin, bonjour. Bonjour Franck Jourdau, merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici présent ce matin. D'ailleurs, après ce qui a été dit, je n'ai plus grand chose à dire, parce que finalement, l'essentiel a été dit. L'essentiel, je l'ai appris avec vous, je vous connais depuis longtemps. Et je ne vous cache pas, pour moi, vous êtes le président fondateur de Logicité. C'est une société de conseil dans le cœur de métier, justement, d'établir le lien entre la logistique urbaine et les nouveaux modes de consommation. Pour résumer. Alors, en effet, c'est déjà de partir de la ville. Ce qui a été dit, en effet, si on prend des chiffres, en 2050, les prévisions, sur Terre, on va avoir 9 milliards d'habitants. 6,5 milliards vont habiter en ville. Voilà. Donc, on est sur le sujet. Donc, c'est un vrai sujet. D'accord. Vous êtes un expert, vous intervenez régulièrement en conférence auprès de grandes institutions, d'administration, écoles, universités. Vous êtes aussi l'auteur de deux ouvrages que vous avez eu la gentillesse de m'amener. Le premier, que j'ai lu, qui s'appelle Logistique urbaine, les nouveaux modes de consommation et livraison. Et le second, Logistique urbaine au Japon. Vous avez écrit tout récemment. Pourquoi avoir écrit deux livres ? Enfin, pourquoi avoir écrit un livre, déjà ? L'idée, à l'origine, c'était de partir de l'histoire, en fait. On se rend compte qu'on a détruit énormément de choses dans l'organisation des livraisons de marchandises par rapport à ce qui existait dans le passé. Et c'est de se dire, finalement, qu'un certain nombre d'idées qu'on croit ou de pratiques qu'on croit nouvelles sont, en fait, très anciennes. Ça peut être, par exemple, la livraison à domicile, qui date du 19e siècle. Donc, ce n'est pas du tout Amazon qui a inventé la livraison à domicile. Donc, on se pose des... Et finalement, les questions que se posaient les acteurs à l'époque sont les mêmes, parfois, que les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, c'était un peu de repartir, finalement, du passé et puis d'avoir, de tracer, finalement, une route vers l'avenir et vers où on va. Donc, ce que j'ai appelé la ville amazonienne. Mais bon, maintenant, c'est un terme qui est repris de façon assez générale. D'accord. Toujours pour rester sur votre présentation, quels sont vos projets actuels ? Vous travaillez avec qui ? Sur quels sujets ? Je sais que vous êtes sur des sujets passionnants. Alors, en effet, je travaille sur plusieurs sujets. Je pense que c'est un qui démarre, qui est une... Alors, on est vraiment dans la grande logistique et pas du tout dans la logistique urbaine, qui est l'impact des entrepôts XXL, c'est-à-dire les plus de 50 000 m² sur les territoires. Donc, ça, c'est pour l'État. C'est pour l'ADREAL, le pays de la Loire. Donc, c'est une étude qui démarre. Une autre étude, donc, qui a été finalisée il y a assez peu de temps et qui est en ligne, d'ailleurs, qui est l'impact de l'e-commerce sur le commerce de proximité, notamment dans les villes moyennes. C'est de savoir ce qui se passe dans ces territoires, dans ces centaines de petites et moyennes villes françaises, et quel est l'impact de l'e-commerce sur les territoires ? Est-ce qu'il est positif, négatif ? Pour qui ? Donc, quels sont les leviers d'action publique ? Donc, j'interviens souvent, en effet, sur des études publiques, et puis souvent sur des opérateurs privés en fonction des sujets. Une mission pour les Jeux olympiques ? Alors, oui, en effet, je suis intervenu sur la logistique amont, c'est-à-dire, pour l'instant, la logistique des JO 2024, c'est encore dans quelques années. Par contre, ce qui nous arrive très vite, c'est la logistique des chantiers des JO 2024, notamment le village olympique, avec plus de 300 000 m² en bord de Seine, qui vont être construits. Et ça peut être, finalement, un exemple d'organisation logistique. Donc, c'est un peu là-dessus que je suis intervenu pour donner un certain nombre d'orientations et de conseils, notamment sur l'utilisation du mode fluvial, puisqu'on a la chance de construire 300 000 m² en bord de Seine. Donc, ça serait dommage de ne pas utiliser cet axe de transport naturel. Absolument. Merci, Jérôme. Si vous êtes d'accord, et vous me le dites, j'aimerais vous proposer un face-à-face, tous les deux. Je vais vous interviewer, et je vous propose de vous asseoir pour ça. Merci. On en a parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, j'aurais besoin avant, pour commencer, de fixer un cadre pour tous les gens qui sont venus, et puis tous les gens qui nous verront ensuite, lorsque la vidéo de cette intervention sera diffusée. Est-ce que vous pouvez me donner votre propre version de la logistique urbaine ? Finalement, la logistique urbaine, on sait tous que c'est la gestion des flux sur un territoire urbain, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est une fonction qui est juste indispensable à la vie même d'une ville. Quelque part, on peut dire aujourd'hui qu'elle est en général efficace, on va dire. Quand on va dans un magasin, les rayons sont alimentés. Quand on achète sur Amazon, le colis finit par arriver. Donc tout ça, ça fonctionne, et ça fonctionne assez bien. Mais ce qu'on peut dire également, c'est qu'elle n'est pas efficiente. C'est-à-dire que quelque part, cette logistique que nous connaissons tous, elle produit un certain nombre d'effets qui sont des effets négatifs sur l'organisation même de la ville. Ça peut être la circulation, le stationnement, les émissions de polluants, le bruit, les embouteillages, etc. Et c'est là-dessus qu'on va agir. C'est sur l'organisation de ces flux pour réduire finalement cet impact négatif de la logistique sur la ville. Absolument. Et si vous deviez nous fixer un, je dirais, une picture, une big picture, un état des lieux de ce qu'est la logistique urbaine, avec ses tendances et ses dernières actualités, qu'est-ce qu'on a fait récemment pour améliorer cette nouvelle gestion de flux, entrant, sortant, les gens, les marchandises ? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ? Qu'est-ce que vous présentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ce qu'on peut dire déjà avant d'y répondre, c'est que la grande complexité de la logistique urbaine, c'est qu'il n'y a pas qu'un acteur, il y a un jeu d'acteur entre les professionnels du transport et de la logistique, les commerçants ou les destinataires, ou les entreprises industrielles, les collectivités locales, quelque part, qui gèrent l'espace public, et puis le consommateur, vous en avez parlé, qui a un rôle finalement dans ses choix d'orientation. Et ce qu'on se rend compte, finalement, l'étape vers laquelle on va aujourd'hui, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a franchi un premier pas, qui est une prise de conscience des enjeux. Qui a pris conscience en premier ? Alors, on voit quelque part, d'abord, que cette prise de conscience, elle va au plus haut niveau de l'État, ce qui est relativement nouveau. Il est relativement nouveau qu'on parle de logistique urbaine, même si c'est parfois pas exactement comme on le souhaiterait, ou autre, dans des textes législatifs, ou dans des débats à l'Assemblée nationale. Donc, on parle, finalement, de ces sujets. Ce sont des sujets qui existent aujourd'hui. Et puis, cela redescend au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, on voit que toutes les grandes métropoles, déjà, ont des services ou des référents logistiques urbaines. Et puis, tout un certain nombre de villes, de taille plus petite ou intermédiaire, s'intéressent à ces sujets-là, parce qu'il y a des vrais enjeux d'efficacité de la ville, finalement, tout simplement. D'efficacité de la ville, c'est-à-dire ? L'efficacité de la ville, c'est finalement la fluidité de la circulation. C'est le partage de l'espace public, qui est un espace de plus en plus rare. On le voit avec les modes de mobilité nouveaux qui apparaissent dans les villes. Il faut partager cet espace qui est quelque chose de rare entre différentes fonctions. Et la livraison en fait partie. Autant certaines villes font la chasse à la voiture individuelle, et peut-être qu'on peut le faire sur un certain nombre de territoires urbains. Par contre, on ne pourra pas supprimer les camions demain matin. Même si on rêve tous d'avoir des magasins livrés en drone, on sait bien que ça ne va pas se passer demain matin et qu'on va encore avoir besoin, pendant quelques décennies et peut-être plus, de camions. Ça ne sera peut-être pas les mêmes. Mais quelque part, on voit qu'on a franchi ce cap d'une prise de conscience, mais également chez les opérateurs de transport et de logistique, qui font tous, de nombreux grands groupes de transport et de logistique font des efforts. Justement, j'allais en venir, puisqu'on parle beaucoup de la livraison lorsqu'on parle de logistique urbaine. Quel est le niveau de compréhension, de mise en place de moyens d'action, notamment chez les transporteurs, d'abord, et aussi chez les logisticiens ? Les transporteurs, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux, se rendent compte que dans les années qui viennent, ils ne pourront plus rentrer dans les centres-villes comme ils l'ont fait dans le passé. Donc ils vont devoir mettre en œuvre des solutions. Certains anticipent. Ils se disent, finalement, on met en place dans les grandes villes françaises des zones à faible émission, c'est-à-dire que tous les véhicules, en fonction de leur niveau de population, ne vont pas pouvoir rentrer dans les centres-villes. Donc tous les élus rêvent de véhicules électriques, au gaz, de cyclo-logistique, donc de moyens propres, on va dire, de livraison. Donc il y a un certain nombre de groupes qui anticipent et qui se disent, de toute façon, il va falloir que je change les pratiques. Alors, moi, j'aime bien être très concret. Un certain nombre de groupes ? Allez, c'est qui ? Si on cite, par exemple, Chronopost, c'est un exemple, qui a fait l'acquisition de 400 véhicules de livraison pour les centres-villes. La Poste, dans son ensemble, depuis un certain nombre d'années, a pris cette orientation. DHL a fait la même chose. D'autres groupes s'y mettent. Donc c'est le cas chez les grands groupes, en tout cas, de transport de colis. Est-ce que c'est une obligation ou une stratégie de communication pour vous ? Alors, je pense que c'est... Parce que la prise de conscience, elle est... Eh bien, c'est les deux. L'obligation, elle existe progressivement. Si vous livrez le centre de Strasbourg, par exemple, eh bien, vous devez, à 10h30, vous n'avez plus le droit d'entrer avec un véhicule au diesel dans l'hypercentre de Strasbourg. Donc c'est maintenant une obligation sur un certain nombre de territoires urbains. C'est le cas, par exemple, dans des villes comme Toulouse qui sont réglementées, ou d'autres, ou Montpellier, où les hypersandes sont réglementées. Et finalement, ce sont des villes qui, par la réglementation, incitent un certain nombre de professionnels et de start-up. Donc on va en parler, puisqu'on va avoir après le témoignage d'une importante start-up de ce secteur. Donc finalement, anticipe l'évolution réglementaire. D'accord, mais c'est justement ça, moi, que j'ai noté dans mon parcours récent, à travers les prestataires que j'ai rencontrés, à travers les entreprises que je croise. C'est que moi, j'ai le sentiment que le sujet, il a été beaucoup mieux traité par les jeunes pousses, les jeunes entreprises, que par les grands groupes. Ou même à chaque fois qu'un grand groupe traite le sujet, finalement, il le confie à une start-up en sous-traitance. On va le voir tout à l'heure. Et est-ce qu'il faut faire, au-delà de réfléchir, est-ce qu'il faut aussi ne pas faire preuve d'une certaine agilité ou d'une certaine volonté politique ? Parce que ça coûte cher de mettre des véhicules électriques en place. Ça coûte cher, puisque un véhicule électrique n'a notamment pas la même autonomie qu'un véhicule thermique. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on met en place des véhicules électriques, il faut aussi mettre des pôles logistiques pour assurer une rotation plus forte des véhicules. Un temps de recharge aussi pour ces véhicules-là. Et j'ai le sentiment que cette agilité, cette percussion, je ne l'obtiens que dans les start-up. On va voir tout à l'heure tout ce facteur qui va nous apporter son témoignage. Et pas dans les grands groupes. Moi, j'aimerais savoir à quel moment, et si vous avez la réponse, bien sûr, Jérôme, les grands groupes auront pris conscience, et pas seulement sur Paris, d'ailleurs, parce que c'est très concentré en termes d'action, à quel moment un prestataire national se dit, voilà, je bascule toute la France ou les 50 plus grandes villes de France sur un schéma de logistique urbaine propre ? Ce qu'il faut se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'émergence d'un certain nombre de start-up qui apportent des solutions et qui poussent finalement les grands groupes à aller peut-être plus vite. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très très positif. Il y a cette réactivité de start-up, il y a des modèles nouveaux qui apparaissent, mais on voit que la logistique urbaine ne peut pas être simplifiée au fait de remplacer des véhicules diesel par des véhicules électriques. Ça, c'est un raccourci, parce que finalement, c'est un changement complètement de modèle, finalement, d'organisation dans les villes, alors en lien avec la politique de la ville, mais aussi avec finalement les demandes du consommateur, du destinataire, et on va en parler, qui donc évoluent très rapidement. Justement, alors pourquoi ils évoluent au niveau du commerce, notamment dans la distribution ? Je pense que l'e-commerce, aujourd'hui, aussi atteint un niveau de maturité et doit très certainement être mieux organisé. On sait qu'on voit des débats apparaître sur tout un certain nombre de réglementations, de lois. On sait que c'est un secteur qui, un jour, sera plus réglementé qu'il l'est aujourd'hui. Donc on le pense. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on parle de 700 millions de colis par an en France. On parle d'un taux de croissance de 15 à 20% du nombre de colis. C'est-à-dire que tous les ans, on a 100 millions de colis supplémentaires. Au lieu de livrer des palettes à des magasins, c'est un raccourci, on livre des colis à des particuliers, dans lesquels il y a 70% de vide, vous l'avez rappelé. Un petit peu moins ? Non, non, c'est le taux moyen. On a chacun nos petites anecdotes de colis 5 fois plus gros que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est à peu près 70% de vide encore dans l'e-commerce en France, même s'il y a des efforts qui sont faits par des très gros e-marchands comme Cédiscount ou d'autres, qui font de très gros efforts pour réduire la part du vide. N'empêche qu'on transporte 70% de vide. Sans parler de ce qu'il y a du vide dans les camions. Donc on passe son temps à livrer du vide. En plus, on passe son temps à livrer des colis à des gens qui ne sont pas toujours chez eux. On passe son temps à livrer des colis qui ne servent à rien aussi. Oui, d'ailleurs, il y a un excellent film. Donc si effectivement vous avez un moment, allez voir le film de Ken Loach, Sorry I Missed You. Sorry I Missed You, c'est la vie de passage en Angleterre, qui vous explique finalement tout ce cheminement, cette chaîne du dernier kilomètre liée à l'e-commerce, le stress lié à la livraison rapide, le stress sur les livreurs, sur les chauffeurs. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Mais quelque part, on a un impact finalement de l'e-commerce sur l'organisation même de la logistique. Et peut-être qu'il va falloir qu'on fasse évoluer un certain nombre de pratiques et puis que le consommateur nous aide finalement dans le changement de ces pratiques. C'est peut-être lui qui va nous pousser à faire changer ces pratiques. Justement, en introduction, j'avais suggéré un sous-titre à notre conférence en parlant du dilemme entre le consommateur effréné et le consommateur citoyen, responsable. Vous en pensez quoi ? Il y a aussi le dilemme chez les e-marchands. Si on prend Amazon, à la fois on a le Prime Now qui est livré en une heure ou en deux heures. Et puis on a l'Amazon Day. L'Amazon Day, il n'est pas encore en France. C'est finalement de demander à Amazon de conserver l'ensemble de vos achats de la semaine. Et puis vous choisissez le jour où il va vous livrer tous ces achats de façon consolidée. Donc on a finalement d'un côté un modèle qui va générer des livraisons en scooter, on va dire, disons les choses par leur nom. Parce que livrer en une heure dans une grande ville, on ne sait pas faire ça autrement. Donc ça va être des milliers et des milliers de scooters supplémentaires. Et puis d'un autre côté, on a une logique qui est de dire au consommateur, finalement, ce que vous voulez, ce n'est peut-être pas d'être livré en une heure, c'est tout simplement d'être livré quand vous êtes là. Donc quand ça vous arrange, ça va peut-être être le vendredi soir ou le samedi, mais de tout recevoir d'ensemble pour finalement vous simplifier la vie. Donc peut-être que ça peut être ça la réponse. Et quelque part, finalement, le consommateur, c'est peut-être de lui expliquer ce qu'implique une livraison hyper rapide. Est-ce qu'il en a besoin ? Donc est-ce que j'ai besoin, si j'achète une paire de chaussures, est-ce que j'ai besoin d'être livré en une heure ? Alors une pizza, c'est autre chose. Bon, ça, ça a toujours existé. Mais finalement, il n'y a rien de nouveau dans la livraison des repas rapides. On trouve qu'une demi-heure, c'est trop long, généralement. Très bien. Je ne vais jamais vous arrêter. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand on a un débat entre animateurs, le plus difficile, c'est d'arrêter la machine. C'est bien, j'adore ce que vous racontez. J'ai toujours apprécié. J'avais une question, moi, sur les pratiques des villes, mais je ne vais pas vous demander de répondre. Pourquoi ? Parce qu'on va recevoir un invité exceptionnel, aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. L'idée est venue lorsqu'on en a discuté. Et puis l'idée aussi est venue du fait qu'on ne soit pas à Paris, comme la plupart des salons. On est à Cannes. Et moi, je pense que c'était le minimum, dans ce genre de convention, d'inviter quelqu'un qui représente la ville, donc la ville de Cannes. Et quand on en a discuté, Jérôme m'a dit, mais moi, je connais très bien ce qui se passe à Cannes. Et justement, à Cannes, il y a une stratégie de logistique urbaine qui est très développée. Et donc, moi, je vais vous demander d'applaudir l'un des représentants de la mairie de Cannes, Benoît Agassant, que je vous demande d'applaudir, qui va me rejoindre sur scène. Merci. Merci, Jérôme. Vous restez avec moi. Bonjour, Benoît. Vous êtes... Asseyez-vous. C'est comme vous voulez. C'est au choix, en fait. Vous êtes, si je ne me trompe pas, le pilote des actions logistiques urbaines au sein de la mairie de Cannes. Voilà, je m'occupe du service environnement de la mairie de Cannes. Et depuis 2014, je suis copilote de la démarche logistique urbaine, qui s'est récemment structurée avec le recrutement, en début d'année, d'une directrice générale adjointe et d'une directrice. Donc, c'est quelque chose qui prend de l'importance, y compris au niveau de l'organisation de la mairie. Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles, justement, la ville de Cannes s'intéresse d'aussi près à des problématiques de logistique urbaine ? Alors, la ville de Cannes, c'est une ville moyenne de 76 000 habitants, mais qui a un nombre de commerces et donc de mouvements de marchandises qui est équivalent à une ville de 150 000 habitants, donc sur un territoire plus petit. Et si on regarde l'hypercentre de Cannes, sur 5% de la surface de la ville, on concentre 40% des mouvements de marchandises et des commerces. Et du coup, si on ne s'intéresse pas à cette question de la mobilité des déplacements d'une part, et de la logistique urbaine en particulier, on va se retrouver très rapidement dans un centre complètement saturé et ce qui va nuire à l'attractivité de la ville. On pourra plus aller faire ses courses, on pourra plus être livré, livré. Donc, ça s'est imposé comme un sujet important, du coup. Un sujet primordial. Alors, c'est drôle parce que, moi, l'image que j'avais jusqu'à ce qu'on se rencontre, jusqu'à ce qu'on discute ensemble, c'est quand on vient à Cannes en vacances ou en congrès, justement, on se prendrait au jeu de croire que Cannes est une ville calme et seulement touristique, uniquement touristique. Alors, si je ne me trompe pas, Cannes est la seconde ville aujourd'hui en termes d'attractivité et de volume concernant les congrès et les salons, les expositions en France, juste après Paris. C'est vrai ? C'est tout à fait ça. Ça a un impact très important au niveau économique pour la ville, au niveau emploi. Donc, il y a 13 000 emplois qui sont directement liés ou induits par l'activité du palais. Et ça a aussi un impact en termes de logistique urbaine, puisque le palais des festivals est situé dans l'hypercentre. Et donc, pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, quand vous imaginez, pour monter un salon, vous voyez tous les stands qu'il y a là-haut. Et encore, par rapport à l'ensemble des salons qui sont organisés à Cannes, c'est un petit salon, Logistics Meetings, au niveau logistique. Vous imaginez le nombre de camions qui doivent venir apporter du matériel pour monter les stands et pour les démonter ensuite. Il y a quelques années, il y avait une vingtaine de jours de fermeture de la croisette et il y avait moins de salons qu'aujourd'hui. Et donc, la mairie, avec le palais, se sont dit « c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution ». Et donc, très concrètement, il y a deux parkings de rétention qui ont été mis en place sur des espaces publics confiés par la mairie de Cannes. Et donc, il n'y a aucun camion de livraison des stands qui peut arriver directement ici, parce que sinon, ils se mettent QAQ et ils bloquent la route. Donc, ils doivent s'enregistrer en fonction de leur poids dans un parking précis. Si jamais il ne s'enregistre pas, il est envoyé là-bas directement. Et il ne repart de ce parking de rétention pour venir livrer le palais que quand on s'est assuré de ce qu'il a comme chargement, qu'on s'est assuré qu'il y a une équipe qui est disponible pour venir le décharger et qu'il y a un quai de déchargement disponible. Du coup, on a vraiment des flux qui sont complètement optimisés. On a divisé par 10 le nombre de jours de fermeture de la croisette. Et c'est une démarche exemplaire au niveau national. Elle a été rendue possible par le fait que le palais joue le rôle d'ensemblier et donc peut ordonner que tous les flux passent par ces parkings-là. Ça, c'est pour la partie uniquement palais. Ce qui fait que Cannes est une ville de congrès, c'est évidemment parce qu'on a des équipements modulables qui permettent d'organiser plein de choses. Donc le palais se met à jour régulièrement. Mais c'est aussi parce que tous les grands exposants peuvent organiser des événements annexes à ces différents salons. Notamment sur les plages privées de la croisette. Et ces plages privées de la croisette, jusqu'au début de cette année, on ne maîtrisait pas la gestion des flux logistiques de ces événements. Et on s'est rendu compte, notamment pour le Cannes Lions en juin dernier, qu'il y avait des grutages en pleine journée qui, de fait, bloquaient la circulation et saturaient complètement la circulation du centre-ville. Donc la démarche de ces derniers mois, ça a été de mettre en place avec les professionnels de l'événementiel une procédure pour qu'à l'occasion des événements annexes des grands salons, au moins le Festival du film, le Cannes Lions et le MIPIM, on optimise cette logistique montage-démontage comme c'est le cas pour le Palais et en utilisant le même dispositif de parking de rétention et en régulant les horaires où on a le droit de transporter et de gruter sur la ville. D'accord, c'est vraiment visionnaire. Je ne connais pas particulièrement bien la façon dont on organise une ville à ces niveaux-là, mais en découvrant ce que vous avez fait, en préparant ce dossier, j'ai eu le sentiment que vous me dites, et vous me reprenez si je veux, vous êtes un Cannes, c'est un véritable laboratoire de logistique urbaine qui pourrait servir d'exemple pour d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Alors, vous connaissez la phrase qu'on attribue à Talleyrand, quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. Quand on regarde ça de l'intérieur, on a l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait que ça avance. Quand on regarde à l'extérieur, quand on discute avec les transporteurs et qu'ils nous disent, ah ben Cannes, c'est bien, vous avez une approche qui est intéressante. Quand on discute avec les autres collectivités et qu'on se rend compte que nos homologues, en termes d'avancée sur ces sujets, les précurseurs, c'était Paris et Lyon, mais après, on est sur vraiment des grandes métropoles. Donc, effectivement, ce qui est... Qu'une ville de cette taille investisse le champ de la logistique urbaine, effectivement, ça paraît assez innovant. Alors, pour vous donner un exemple de sujet dont on s'est bien occupé, c'est tout simplement la question des aires de livraison. Les aires de livraison dans les villes, vous savez, quand vous êtes transporteur, qu'on va partir du principe qu'il y a des aires de livraison aux endroits où il faut, mais souvent, quand vous arrivez avec votre camion, la place est prise. Elle est souvent prise par des véhicules particuliers. Et du coup, vous livrez en pleine voie. Du coup, ça cause encore plus d'embouteillages. Et donc, notre idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut faire à Cannes pour que les aires de livraison soient effectivement utilisées pour la livraison ? Et donc, on a choisi une solution assez innovante. On a équipé la totalité de nos 166 aires de livraison de capteurs, donc plusieurs capteurs en fonction de la taille de l'aire de livraison, et qui permettent de mesurer en temps réel si la place est libre ou si elle est occupée, depuis combien de temps elle est occupée, le nombre de rotations par jour. Donc ça, ça nous permet d'identifier les secteurs où manifestement l'occupation est abusif. Par exemple, sur l'hypercentre, on a des temps moyens de stationnement pour la livraison qui sont a priori pas compatibles avec de la livraison. Donc il doit y avoir pas mal de voitures ventouses. Ça permet aussi d'identifier des secteurs où le nombre de rotations de camions de livraison nécessite qu'on sanctuarise absolument toute la journée ces terres de livraison à la livraison, et les endroits où elles sont moins utilisées. Alors on estime qu'en dessous de 45 livraisons par semaine, c'est faisable, où on peut par exemple préserver l'emplacement à la livraison le matin et l'ouvrir au stationnement l'après-midi. Et donc à terme, c'est censé aussi objectiver l'intervention de la police municipale pour sanctionner, et on est censé du coup mesurer si ça a un impact sur la circulation en ville. Donc je pense que c'est la première fois qu'une ville est toute entière équipée pour la livraison de ses capteurs. D'accord. On va passer de la ville à ses citoyens, si vous êtes d'accord. Moi je remercie qu'on parle du commerce sur la ville de Cannes. Moi j'ai le sentiment que le commerce, notamment le commerce de proximité, est extrêmement développé sur la ville. Et j'ai aussi creusé un peu dans les actions de votre maire, David Linsard. Je sais que c'est un grand défenseur du commerce de proximité, pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau national. Comment vous, à votre niveau, vous percevez ou comment vous voyez un équilibre entre le commerce de proximité, que vous défendez si bien, les grandes surfaces et le e-commerce ? Alors sur la Côte d'Azur, on a un équipement en très gros centres commerciaux de périphérie qui est vraiment au-dessus de la normale. Et la France, en général, a un équipement qui est nettement au-dessus des autres pays européens. Donc il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre ces grands centres commerciaux. Il s'agit de se dire que là, on arrive à saturation en termes d'équipement. et que si on en crée de nouveaux, on va créer des aspirateurs à voiture, on va devoir redimensionner les routes. Et finalement, ça va se faire et ça se fait déjà au détriment des commerces de centre-ville. Donc effectivement, David Lissard a expliqué depuis longtemps, il s'est battu contre des projets pharaoniques de centres commerciaux. Certains qui ont été abandonnés, d'autres qui étaient trop avancés pour pouvoir s'arrêter. Et donc, son nouveau cheval de bataille depuis un ou deux ans, c'est de jouer les commerces de proximité contre le e-commerce. En fait, l'idée, ce n'est pas de dire que le e-commerce, ce n'est pas bien. Tous et toutes, on fait des commandes sur Internet. Il s'agit simplement de dire qu'il y a une distorsion de concurrence entre les commerces de proximité et le e-commerce. Les commerces de proximité, ils payent des impôts fonciers dont une partie va donc aux collectivités et donc peut servir à financer des infrastructures. Et par contre, quand vous faites un achat sur Amazon ou sur un autre site de e-commerce, il n'y a rien du tout qui va à la collectivité où le consommateur habite pour financer tout ça. Donc l'idée, la proposition du maire de Cannes qu'il a fait passer l'an dernier par l'intermédiaire de l'Association des maires de France, c'est de faire un abattement de 10% sur la taxe foncière des petits commerces, des commerces de centre-ville de moins de 400 m² et de compenser cet abattement par une taxe au clic qui serait minime sur le e-commerce. Et l'idée, c'est que cette taxe, elle ne dépend pas de votre volume d'achat, elle dépend du nombre de livraisons que vous faites. C'est-à-dire que si vous achetez pour 100 euros de produits, la taxe va être la même que si vous achetez pour 10 euros de produits. C'est juste une question d'équité fiscale. Et donc après, si on se place dans la façon dont ça se fait dans la ville, le e-commerce, c'est que 8% du volume, mais comme Jérôme l'a rappelé tout à l'heure, c'est 15% de croissance par an. Donc de toute façon, c'est une réalité. On a ce e-commerce qui vient augmenter la part de livraison de marchandises en ville. L'idée, c'est simplement que les aménagements et les politiques qu'on met en place et qu'on finance, elles ne servent pas exclusivement au e-commerce, mais qu'elles permettent de préserver les commerces de proximité qui doivent aussi se faire livrer et le cas à chien en livrer. Donc la logistique urbaine, ça les concerne aussi les commerces de proximité. D'accord. On verra jusqu'où vous irez. On ne peut pas arrêter une flèche avec la main non plus. Donc on verra comment ça... J'ai rarement entendu un discours aussi radical sur le sujet. Je vais être honnête avec vous. Mais en tout cas, au moins, c'est clair. Et on sent que vous protégez votre commerce de proximité, vos commerces de proximité. Je crois qu'il y a autant d'emplois que d'habitants quasiment à Cannes, si je ne me trompe pas. Et on sent que c'est défendu et au moins sincère. Je vois des gens qui réagissent déjà avec des visages, qui se crispent un peu à l'écoute de ce discours. Si vous avez des questions, on va les aborder volontiers. Pour conclure et avant de passer à la troisième partie de notre présentation, si vous aviez un projet, une réussite à mettre en avant dans votre démarche de logistique urbaine, qu'est-ce serait-elle ? Alors dans la réussite qui est déjà acquise, on a d'abord réussi à mettre ensemble, autour de la même table, l'ensemble des services municipaux concernés. Ça vous paraît évident, mais le fait d'arriver à mettre autour de ces sujets de logistique urbaine le service environnement, la police municipale, le service voirie, les services informatiques par rapport à la gestion des données, etc., les services commerces, c'est quelque chose qui est assez innovant. Ensuite, on a réussi à mettre autour de la table également les transporteurs et à rapprocher les points de vue parce que vous pouvez avoir la collectivité au tout départ dont l'idée est « je ne veux plus que les camions arrivent en ville et je veux avoir uniquement des livraisons en vélo-cargo ou en petits véhicules, mais en fait on va saturer plus avec 50 petits véhicules qu'avec un gros véhicule qui va venir une seule fois s'il a un gros volume. » Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rapprocher les points de vue et ça c'est reconnu par les transporteurs. Et donc à terme, l'idée c'est qu'on arrive à mettre en place un partenariat public-privé sur la question de la logistique urbaine à Cannes qui pourrait se concrétiser par deux choses. La mise en place d'une charte locale de logistique urbaine durable, d'une part, signée par les transporteurs et par la collectivité, par certains gros commerçants, etc. Et la mise en place d'un réseau local de livraison du dernier kilomètre avec des espaces logistiques de proximité. On a par exemple, au-delà des propres recherches qu'on fait localement au niveau des espaces disponibles, on a été approché par le réseau Urbi qui est en train de s'installer dans les 22 métropoles et on est la seule collectivité hors métropole qui est approchée par le réseau Urbi pour mettre en place un dispositif de type centre de mutualisation en périphérie et espaces logistiques de proximité en proximité immédiate du centre-ville. Et donc voilà, si jamais cette charte et ces espaces logistiques de proximité se mettent en place, on pourra éventuellement venir en témoigner à l'occasion d'une prochaine édition du salon. L'année prochaine, pour la quatrième édition, avec plaisir. Merci, merci Benoît Gassange. Jérôme, un petit commentaire sur ce qu'on a entendu ? Moi je ferai un commentaire sur ce sujet de taxation de l'e-commerce. C'est pas que je suis pour ou contre la taxation, c'est que je pense qu'il faut se poser des questions. Pour moi, l'e-commerce est l'évolution du commerce physique, c'est la troisième révolution du commerce, après les grands magasins au XIXe siècle, et l'hypermarché et les centres commerciaux dans les années 60. Donc c'est peut-être l'avenir du commerce physique, finalement, d'être sur Internet. Et on voit que le sujet n'est pas si simple, parce que si on taxe l'e-commerce, on taxe d'abord 220 000 entreprises françaises, donc avec l'emploi qui est induit, et puis finalement on taxe le consommateur au bout. Donc je ne sais pas si c'est le... Bon, voilà. En tout cas, on sait que le débat est compliqué, et le vrai sujet également, c'est de savoir si on taxe l'e-commerce, est-ce qu'on est capable de taxer Alibaba et Wish, c'est-à-dire les imports directs de Chine, qui ne profitent pour le coup pas du tout à l'économie française. Donc là, c'est un vrai sujet. Donc on voit que c'est un monde qui est ouvert, et que le sujet est loin d'être simple. Voilà. Merci. Nous, on se voit l'année prochaine pour parler des innovations en logistique urbaine. Moi, je vous encourage, si vous voulez en savoir plus sur Jérôme, à lire les deux livres, parce que sinon, il va me faire six heures d'affilée, et j'ai d'autres invités, et puis vous avez d'autres rendez-vous. Donc je vous remercie de regagner vos places, je voudrais qu'on vous applaudisse, et je vais accueillir... Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci pour les livres. Troisième volet de nos présentations. Allez, on place au terrain, place aux experts entreprises. Cette fois-ci, moi, j'ai choisi deux personnes que j'affectionne particulièrement. D'abord pour leur côté sympa, parce que je veux être clair, c'est nos affinités, et c'est important, et ça compte énormément dans le choix des gens que j'invite à ces conférences. Mais aussi pour leur côté professionnel, voire avant-gardiste, sur pas mal de sujets. Le sujet de la logistique urbaine tombait à point, et lorsque j'ai monté cette intervention, j'ai pensé immédiatement à eux. Le premier, je vais vous demander de l'applaudir sur vos applaudissements, c'est Benjamin Lévin, qui va nous rejoindre. Benjamin Lévin de Tous Facteurs. Voilà. Donc il est grand, il est beau, et il a mis des baskets comme moi, donc je ne me sens plus tout seul aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter Benjamin, si vous êtes d'accord. Vous êtes l'un des fondateurs de Tous Facteurs, qui est un des acteurs de la livraison propre, grâce à une plateforme, notamment, vous appuyez sur une plateforme technologique de livraison du dernier kilomètre, mais aussi, vous avez une flotte de coursiers que vous réussissez à mobiliser à chaque fois que c'est nécessaire. Vous êtes présent sur plusieurs villes de France, moi je vous connais bien à Paris, mais vous êtes aussi présent à Lyon, si je ne me trompe pas. Oui, Lyon, Toulouse et Lille en janvier. Parfait, d'accord. Donc en développement, mon deuxième invité, Sébastien Bélone, qui est là, et qui va arriver. Merci de l'applaudir. Ouh, là c'est bien. Voilà, Sébastien, je vais mettre de l'autre côté, vous êtes directeur transport, et directeur des services logistiques pour le groupe Yves Rocher. Le groupe Yves Rocher, et vous avez près de 20 ans d'expérience dans la logistique et dans le transport, moi je vous ai connu ailleurs. On s'est rencontrés la première fois que vous étiez chez Vente privée. A l'époque, vous y avez passé 4 ans. Spécialiste d'école vide. Spécialiste d'école vide. En tout cas, une réussite aussi à la française qu'il faut saluer. Une très 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 belle réussite. Et vous avez, vous êtes resté un certain temps chez Vente privée, je pense que vous y avez apporté beaucoup. Moi je considère que vous êtes un des meilleurs experts aujourd'hui sur le sujet. Merci. qu'il soit logistique, e-commerce ou environnemental maintenant parce que vous êtes chez Yves Rocher. Moi j'ai fait, première chose, j'aimerais qu'on regarde, quand j'ai construit ce slide, j'ai fait un copier-coller, vous savez, et j'ai trouvé deux logos qui se ressemblaient étrangement avec du gris et du vert. Et donc je me dis qu'à travers l'image que vous véhiculez, la valeur environnementale, elle est là. Je pense que c'est volontaire. Vous me contredisez ? Complètement. Complètement ? D'accord, ok. Donc je vais m'asseoir. Donc je vous remercie pour votre présence. Je vais commencer par Sébastien. Yves Rocher, c'est quoi aujourd'hui ? Alors Yves Rocher, c'est un groupe dont la marque est bonime. Donc Yves Rocher représente 60% du chiffre d'affaires environ. Mais il y a d'autres marques en France et à l'étranger, notamment Petit Bateau, dans le textile. Et puis à l'étranger, on a des marques en Israël, en Turquie et aux Etats-Unis. On est à la fois sur la VAD qui est évidemment en perte de vitesse puisque ça correspond à la génération La Redoute, etc. Mais qui était le démarrage de Yves Rocher. La VPC, vous voulez dire ? Oui, nous on appelle ça la VAD, la vente à distance. Donc juste pour les gens qui sont avec nous, entre la vente à distance, la vente par condense et le commerce, on va parler d'un secteur un peu à l'abandon. C'est la vente sur catalogue ? Oui, c'est ça. La vente à distance, c'est les personnes d'un certain âge qui écrivent des lettres à Yves Rocher en disant je commande ça, je commande ça. Et ça existe encore. Il y a encore quelques millions de commandes comme ça. Mais évidemment, ça baisse assez vite. Et l'Internet type classique prend le relais de ça. Ça, ça représente à peu près 20-25% de ce qu'on fait. Et le reste, c'est les magasins. Donc 3 000 dans le monde, dont 750 en France, qui sont vraiment le nerf de la guerre du groupe Yves Rocher. Aujourd'hui, on accompagne les changements du e-commerce, notamment aux Etats-Unis, où on a basculé dans un système de social selling. C'est-à-dire qu'on a 12 000 vendeuses aux Etats-Unis qui travaillent sous d'autres marques, Arbonne, etc., qui ne sont pas connues en France, avec des taux de croissance de 30-40% par an et qui sont dans le prochain modèle du e-commerce qui est en train d'émerger partout aux Etats-Unis, en Italie. Le social selling, on vend sur Facebook, on vend sur Instagram. C'est la réinvention, d'une certaine manière, des ventes Tupperware, mais avec la technologie derrière. Avec le produit digital. Il y a de grosses économies aussi à la clé parce qu'au niveau logistique, c'est beaucoup moins cher. Et on a fait une convention il y a trois mois à Las Vegas avec 12 000 vendeuses dans un stade. Et c'est d'une dynamique folle. Je vais revenir sur Yves Rocher et l'ADN de l'entreprise. C'est un slogan que vous utilisez sur votre site. Vous êtes le créateur de la cosmétique végétale. Ça fait longtemps que vous êtes sur le sujet. Vous n'avez pas attendu d'avoir... C'est le démarrage d'Yves Rocher. C'est le démarrage d'Yves Rocher. Il y a d'ailleurs le village dans lequel on a l'essentiel de nos usines et de nos plateformes. Ça s'appelle Lagacy qui est connu mondialement. Et Yves Rocher a sa maison historique qu'on peut visiter avec un petit film sur l'histoire de Yves Rocher qui effectivement est tombé dans la cosmétique végétale à force de se promener dans la forêt de Brocéliande qui entoure notre village. C'est la vraie histoire. Et encore aujourd'hui, la famille, notamment le petit-fils qui est notre PDG, Brice Rocher, sont très, très axés nature. C'est vraiment l'ADN du groupe. C'est pas juste un effet marketing. Non, non, non. Je sais aussi que vous êtes au cœur de sujets essentiels, sans jeu de mots, mais essentiels, notamment parce que vous menez un projet que j'essaie de synthétiser de décarbonisation, de la projet global de décarbonisation de l'entreprise, des méthodes de vente, du transport, de la supply chain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je trouve que le terme est bon parce qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Mais c'est quoi ? Alors, en fait, ça correspond exactement à ce que disait Jérôme précédemment. On note qu'entre les livraisons B2C et B2B, il y a 10 ans d'écart, comme au niveau IT d'ailleurs, le B2C est très, très en avance. C'est-à-dire aujourd'hui, livrer des colis e-commerce en ville, en électrique, en GNV, en vélo, c'est possible et c'est en train de se développer. Par contre, il faut regarder aussi l'amont, c'est-à-dire comment on amène ces colis en ville, si c'est avec de l'Eurocat et de l'Euro5, on pollue toute la France, grosso modo, mais après, on fait les propres dans Paris, ce n'est pas la finalité. Donc, effectivement, on est dans le cadre de FRED21 sur lequel on s'est engagé. On s'est engagé à décarboner toute notre chaîne qui part de nos usines et même peut-être même de l'amont jusqu'au consommateur final. Vos usines sont où ? Alors, elles sont beaucoup en Bretagne, dans le 56. Vous avez gardé l'origine. Et donc, ça consiste à pousser nos transporteurs B2B, qui sont les grands messagers que vous connaissez tous, dans cette direction-là. Et aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a le début du commencement d'un basculement, mais on est quand même très, très en retard. Donc, aujourd'hui, et parfois, je me prends des réflexions sur ce niveau-là, l'essentiel de mon temps depuis quelques mois, c'est d'essayer de faire émerger des stations de gaz en Bretagne, pour faire basculer ma flotte et la flotte de mes prestataires sur du bio-GNV, qui est en fait l'ultime carburant que l'on vise, puisque c'est en fait du gaz produit localement. Contrairement au GNV, qui est du gaz d'origine fossile, qui vient d'Algérie ou d'ailleurs, et qui en fait ne décarbone les transports que de l'ordre de 10 à 15%. Donc, je roule au GNV, ça ne veut rien dire, ça fait moins de bruit, ça éconise 10 à 15%, mais c'est franchement pas terrible. Par contre, je roule au bio-GNV, 100% bio-GNV, à part habiter dans une ferme, c'est impossible, mais par contre, il y a tout un système de certificats qui permettent de monter la consommation du bio-GNV à 30, 40, 50%. Et là, le bio-GNV, par rapport à l'euro 6, on atteint des seuils de 80% d'émissions en moins de CO2, et c'est vertueux puisque là aussi, il y a tout un système qui consiste à dire je roule en électrique, j'ai pollution zéro, alors c'est vrai, à la sortie du pot d'échappement, c'est pollution zéro, par contre, si on prend toute la boucle, le lithium, les batteries, les trucs qui viennent de Chine, les destructions derrière, ce n'est pas du tout du zéro, alors que le bio-GNV qui est produit par nos agriculteurs bretons, ça c'est vraiment du bio, grosso modo. Donc voilà, et là, il y a tout un phénomène où l'industriel qui veut vraiment se lancer dans ce domaine, il doit se transformer en gazier quelque part, discuter avec GRDF, avec les comcoms, les maires, etc. Tout le monde est toujours favorable, mais dès qu'il s'agit de sortir un million d'euros pour une station, il y a moins de monde. Mais voilà, il faut créer ce réseau, et je pense qu'on est vraiment à l'orée de ça, on sent que la France est en train de basculer sur le bio-GNV, les loueurs de camions type fréquin, etc. deviennent très actifs, un tracteur GNV aujourd'hui coûte encore 20 à 25% de plus qu'un diesel 1,6€ parce qu'il y a des incertitudes sur la valeur en fin de crédit, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a moins de volume et moins d'historique que sur les diesels. Et je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, on va vers un vrai basculement. Après, il y a l'hydrogène, alors l'hydrogène, c'est très beau, c'est un alibi pour ceux qui ne veulent rien faire dans les 10 ans qui viennent pour moi parce que des tracteurs à 600 000 euros, pour moi, c'est un jour peut-être, mais aujourd'hui, pour le transport routier, c'est une illusion. Donc voilà, en fait, on fait du gaz, on fait des choses comme ça, mais le B2B, il faut vraiment pousser les transporteurs, ils ne sont pas au niveau aujourd'hui de la livraison finale. D'accord, mais en tout cas, vous les incitez, vous les poussez ? On les incite, on leur offre des contrats à long terme, on finance des stations, etc. D'accord, merci Sébastien. Tiens, je vais me tourner maintenant vers Benjamin, Benjamin Lévin, donc TousFacteur, vous avez en deux mots TousFacteur, c'est quoi ? Comment vous le présenteriez ? Alors TousFacteur, c'est une solution de livraison verte sur rendez-vous en soirée. Plutôt e-commerce ? Pas forcément e-commerce, on a deux types de partenaires, d'une part, les transporteurs traditionnels pour lesquels on travaille en sous-traitance. Vos clients sont des transporteurs traditionnels ? Voilà. En sous-traitance, c'est-à-dire, ils vous confient le last mile exactement, B2C au cœur des villes parce que c'est une partie qu'on adresse mieux, B2C parce qu'on arrive à prendre rendez-vous et prendre rendez-vous avec un client, ça permet de le livrer avec une meilleure efficacité et puis aussi, on le fait avec des moyens verts, respectueux de l'environnement, principalement du vélo, de la cyclologistique au sens large et du coup, on a accès au centre-ville, on est insensible au trafic et on est capable de respecter le rendez-vous qu'on prend avec nos différents clients. D'accord, donc tout ça, je n'avais pas idée mais en fait, vos clients sont des transporteurs nationaux. Oui. D'accord, donc si demain, je ne sais pas s'il y a un transporteur dans la salle ou dans le salon, il peut vous confier l'ouvraison du dernier kilomètre ? Alors, on travaille déjà avec différents transporteurs, on travaille avec DHL, on travaille avec GLS, on travaille avec Chronopost, avec Mondial Relais, avec Relais Colis. On travaille aussi avec des retailers, avec des enseignes pour lesquelles on va mettre en place des services de livraison sur rendez-vous de J0 à J2 avec des créneaux qu'on va prendre le soir et avec une expérience de livraison un petit peu différente, interactive. On va revenir sur l'expérience et sur les services que vous apportez. Vous êtes parti à Zimut, pas de soucis, donc des transporteurs, des retailers de l'autre côté, départ magasin j'imagine ? Alors non, pas départ magasin, alors on fait un peu de départ magasin mais départ entrepôts, en fait nous, on a créé une nouvelle couche d'infrastructures logistiques, des entrepôts urbains et en fait on crée nos propres entrepôts en ville qui sont des points de consolidation où toutes les marchandises affluent et ensuite elles sont redispatchées en tournée. D'accord, et toujours la dominante de la livraison en soirée, le consommateur est chez lui. Voilà, exactement. Ce qui réduit, j'imagine, le taux d'échec de livraison. Voilà, exactement. Nous on a coutume de dire que le taux moyen d'échec constaté dans l'industrie il est de 15% et nous on fait 3% d'échec. 15%, vous êtes super gentil avec les transporteurs traditionnels. Je ne peux pas me fâcher. Non mais comme ce sont vos clients, maintenant je comprends un peu mieux aussi. C'est évidemment beaucoup plus. Et le service que vous leur apportez, livraison en soirée, prise de rendez-vous, les clients sont alertés comment ? Vous allez passer les voir. Alors en fait, les clients soit ils prennent rendez-vous directement sur le site soit qu'on travaille avec les transporteurs. En fait, dès lors qu'on réceptionne la commande, on envoie un SMS au client qui va lui permettre de suivre sur une page de suivi et de pilotage de sa livraison les créneaux qui lui sont proposés et de changer lui-même le créneau tout seul sans prévenir qui que ce soit juste en cliquant sur un lien. D'accord, donc c'est le consommateur grâce à vos applications, votre techno ? Voilà, c'est grâce à notre technologie. Alors pour le consommateur, ça se fait à travers une page web pour pas qu'il y ait de rupture de charge numérique. Je reçois un SMS, je clique, ça marche tout de suite. Je n'ai pas besoin de télécharger une application et on a une application métier parce qu'évidemment, tout ça, ça repose énormément sur la technologie, la capacité à organiser les tournées et à optimiser les process terrains. D'accord, vous livrez le dimanche ou pas ? Alors, on a livré le dimanche, on livre le samedi, on livre en soirée, on ne livre pas encore le dimanche, enfin on a arrêté le dimanche parce que ça coûte beaucoup plus cher et la livraison, c'est toujours un poste que les gens soient le samedi, en soirée jusqu'à 22h. Ça répond déjà à une grosse demande des clients. Alors, j'imagine votre schéma de fonctionnement avec des transporteurs type livraison domicile. Vous livrez à des heures convenues sur rendez-vous et puis sur des créneaux les consommateurs sont là. Vous parliez de Mondial Relay tout à l'heure. Du coup, comment vous faites avec Mondial Relay ? Quelle est la prestation ? Alors, avec les réseaux de points relais, on offre un... Mondial Relay, donc livraison hors domicile chez les commerçants. Voilà, donc Mondial Relay et Relay Coli qui sont nos deux partenaires points relais. de changer d'avis. En fait, les gens sont de plus en plus à la recherche de flexibilité. Et nous, on offre un service qui dit, voilà, vous avez choisi en premier lieu une livraison en points relais. Pour autant, vous ne renoncez pas à la livraison à domicile. Vous pouvez bénéficier d'un trajet en points relais domicile modulo à un complément qui est payé directement par le consommateur dans le tunnel. D'accord, donc vous faites la connexion. Je suis consommateur, je suis chez moi. J'ai commandé, je me suis fait livrer chez un de mes commerçants favoris. Mais je n'ai pas envie de sortir parce qu'il pleut. Je me connecte sur, j'imagine, la dernière notification de Mondial Relais et j'active une livraison à tous facteurs. Voilà, exactement. D'accord, je trouve ça super innovant et très intéressant d'un point de vue consommateur. On va parler de logistique urbaine. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Comment verrez-vous la logistique urbaine de demain ? Vous êtes au cœur des villes. Moi, je vous connais sur Paris, 13e et 14e arrondissements, donc plutôt Paris-Sud. Alors, on est sur tout Paris, on est sur 11 communes, de la périphérie parisienne, on est à Lyon, Villeurbanne, Toulouse, on ouvre l'île en janvier et puis on a un plan de développement assez ambitieux parce qu'on veut ouvrir une ville tous les trois mois. Alors, sur le futur de la logistique urbaine, pour reprendre des choses qui ont déjà été dites, d'abord, on pense qu'elle sera décarbonée. Alors, comment elle sera décarbonée ? Est-ce que ce sera de l'électrique ? Est-ce que ce sera du GNV, du bio-GNV ? Est-ce que ce sera uniquement de la cyclo-logistique ? Je pense que c'est un assemblage de toutes ces solutions. Mais on doit sortir le thermique des villes. Mais on doit sortir le thermique. Comme le disait Jérôme, il y a déjà des centres-villes qui sont fermés à Strasbourg. Lyon, La Fresquille, c'est prévu pour l'année prochaine. Paris, ça a déjà été annoncé. Pour que ça, ça fonctionne, il faut faire revenir les entrepôts au cœur des villes. Alors, au cœur des villes... Pourquoi il faut des surfaces d'entrepôt au cœur des villes ? Pourquoi elles ont disparu ? Si j'imagine, c'était pour les questions immobilières qui étaient inutiles de surpayer des surfaces lorsqu'on pouvait avoir les mêmes surfaces trois ou quatre fois moins chères. Maintenant, il faut faire revenir ces surfaces... Oui, alors, comme c'est très bien expliqué dans le livre de Jérôme d'ailleurs, les surfaces logistiques, au départ, elles étaient au cœur des villes. C'était les halles où on recevait un petit peu toute la nourriture qui était ensuite dispatchée entre les différents opérateurs de villes. Sous la pression foncière, ces espaces ont dû partir et s'éloigner parce qu'il n'y avait pas d'enjeu environnemental à l'époque. En tout cas, on ne s'y intéressait pas. Aujourd'hui, on doit livrer mieux, on doit livrer plus vite et on doit livrer plus propre. Donc, pour ça, en fait, il faut créer des surfaces tampons qui vont être au cœur des villes. Donc, nous, on le fait, mais nous, on n'est pas les seuls à le faire. Les enseignes, les retailers, ils essaient déjà de le faire à travers le ship from store. On essaie de faire partir la marchandise depuis les magasins plutôt que depuis les entrepôts. Alors, après, il y a des sujets d'organisation. Ce n'est pas toujours le mode le plus efficient, le plus efficace, que ce soit au plan économique ou au plan environnemental, mais c'est une solution qu'il faut envisager. Et puis, les opérateurs de transport eux-mêmes, LHL le fait, UPS le fait, il y a beaucoup de gens qui le font et c'est une tendance. Si on veut offrir des créneaux fiables et utiliser des moyens plus propres, et notamment la cycle logistique, il va falloir rapprocher les points de départ des destinataires. Et rapprocher les marchandises des consommateurs pour livrer plus vite ? Sébastien, vous êtes d'accord ? Complètement d'accord. Et effectivement, il y a plein de réflexions dans Paris sur comment utiliser une partie des stations de métro, les sous-sols, etc. Parce que moi, je suis confronté à ce que tu dis sur les livraisons de magasins en super centre-ville qui font malgré tout 500 kg. Donc, on fait un peu de vélo-cargo à Saint-Malo et à Rennes, mais les coursiers ne courent pas après. Et donc, on a quand même besoin de livraison en camion. Et malheureusement, comme on est dans des centres-villes, là typiquement, on est rue Ménadier, ce qui est la rue commerçante de Cannes, qu'on n'a pas de sas dans les boutiques, on est obligé de livrer dans les heures habituelles d'ouverture et c'est très compliqué. Donc, effectivement, des petits centres logistiques avec des ascenseurs en sous-sol, etc. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Très bien. Moi, j'ai une question qui est en rapport avec votre activité, avec le secteur, et avec le progrès lié à ce secteur. Je vais parler de techno. On associe souvent le milieu des start-up, mais aussi, vous avez expliqué ce que vous faites sur la livraison du dernier kilomètre pour les prestataires ou pour vos clients en direct. Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies sont indispensables à la progression et l'évolution de ce secteur et est-ce qu'elles sont créatrices de valeur ajoutée ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Parce que la livraison, ça reste point A, point B, finalement. Mais vous avez parlé de techno tout à l'heure. Quel est l'apport de la technologie par rapport au sujet de la logistique européenne, de la livraison en ville, notamment ? Alors, d'abord, il faut garder à l'esprit, selon moi, que la technologie, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil au service de nouveaux services. Les transporteurs, depuis des années, ce sont des industriels qui essaient de se digitaliser et au terme d'efforts importants, ont réussi à fournir un peu de traçabilité. Donc maintenant, sous la pression du e-commerce et les attentes des consommateurs qui veulent savoir où est leur colis, on arrive à leur dire que leur colis est dans un centre de transit à Vitry-Châtillon. Ce n'est pas encore une information parfaitement exploitable, mais c'est déjà un premier pas. Ça rassure. Voilà, ça rassure. Le premier élément de techno, la traçabilité. La traçabilité. Et ça, il faut que ça aille très vite. Aujourd'hui, on est quand même capable de géolocaliser n'importe quel livreur de pizza et on n'est pas capable de dire où est un camion de livraison. Alors que tout ça, c'est une technologie qui part du téléphone et que les sous-traitants ont des téléphones qu'ils utilisent, des PDA, des téléphones, c'est plus ou moins la même chose, qu'ils utilisent pour enregistrer la preuve de livraison et opérer leur tournée. Donc, c'est quelque chose qui est à portée de main. Et cette technologie, en fait, il faut qu'elle se diffuse à trois échelons. Le premier, c'est au niveau du consommateur. Il faut qu'on fournisse cette information de géolocalisation parce qu'on va améliorer l'expérience, on va apporter du confort au client, on va le rassurer. Et ça, c'est central dans l'expérience d'achat du e-commerce. Il faut que ça aide aussi les transporteurs parce qu'aujourd'hui, on a encore des livraisons, des échecs de livraisons qui sont faits parce que les process ne sont pas respectés sur le terrain. On a tous vécu le cas d'avoir un avis de passage alors qu'on était là et on se dit voilà qu'on est passés. C'est quand même invraisemblable avec tous les moyens qu'on a qu'on ne soit pas capable de piloter ça. Et ça, c'est quelque chose qui va progressivement, je l'espère, se diffuser. Mais il faut aussi assister les chauffeurs parce qu'on leur demande beaucoup. Et en fait, c'est eux qui récupèrent toute la pression qui est mise en avant de la chaîne parce qu'on ne veut pas payer le transport. Celui qui paye à la fin, c'est le sous-traitant qui est dans son camion et qui a des exigences, des objectifs de productivité qui sont insensés. Donc, il faut aider le chauffeur. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la technologie dans le transport se concentre sur l'optimisation des tournées. Optimiser les tournées, ça permet de gagner 2% du temps d'une tournée. En ville. En ville. Assister le chauffeur en l'aidant à optimiser les process, etc., ça permet de gagner 15 à 20% du temps. Alors, assister le chauffeur par la techno, notamment, c'est par exemple la data ? La techno, la data, consolider les informations pour savoir les immeubles dans lesquels il y a des concierges, avoir les horaires d'ouverture de ces concierges, que la tournée soit préorganisée. De façon très concrète, j'arrive dans un immeuble pour la première fois, je tape un code pour rentrer dans l'immeuble. Ce code, je l'intègre dans mon PDA et il va servir à tout le monde après. Enfin, tout le monde, de la même société. Alors, il n'est pas partagé. Non, non, bien sûr que non. Il y a des gros sujets RGPD, on a déjà les VIGIC qui fonctionnent et qui permettent de rentrer dans les immeubles. Mais, voilà, aujourd'hui, les VIGIC donnent accès à 50% des immeubles. Enfin, je veux dire, alors que tous les immeubles sont visités quasiment un jour sur deux, par exemple, à Paris. Donc, c'est une information qu'on doit pouvoir consolider. D'accord. Et de la même manière, dans le même état d'esprit, on parle, je vais rester sur le sujet des technos, on parle souvent des plateformes, de l'émergence des plateformes, notamment dans le secteur du transport. Et un mot, souvent galvaudé, malutilisé, qui est l'ubérisation du secteur du transport. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour le secteur ? Alors, dans l'ubérisation, il y a beaucoup de choses. Si on parle du recours aux particuliers, donc du crowdsourcing, moi, je ne crois pas que ce soit une tendance de fond. En tout cas, à ce stade, parce que je ne veux pas être cassandre, je ne vois pas d'application qui fonctionne parce que la livraison, c'est un métier qui repose notamment sur le groupage et le respect des process. Je ne suis pas sûr que n'importe quel particulier qui sortent de chez le fleuriste soit capable de le faire. Ensuite, si on parle d'ubérisation en tant qu'organisation qui vise à ne plus internaliser la ressource mais à faire appel à des indépendants, en fait, l'industrie du transport est déjà largement ubérisée puisque la sous-traitance est la règle. Et l'explosion du B2C accélère ce phénomène parce que la sous-traitance est la seule façon d'adresser de manière efficace, en tout cas aujourd'hui, l'explosion du B2C avec de l'amplitude dans les cycles de vente et donc dans les volumes. Il n'y a que la sous-traitance. qu'il faut l'adapter et puis aussi un modèle économique qui est différent puisqu'on paye au stop livré. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Une fois de plus, il faut garder à l'esprit que l'ubérisation, ça repose sur la technologie, que la technologie, c'est un moyen au service d'une fin. Si ça permet de développer des nouveaux modèles et ça va être le cas parce que ça va quand même permettre une meilleure allocation globale des ressources, en tout cas, ça peut le permettre, eh bien, si c'est créateur de valeur, ça va perdurer. Mais voilà, si c'est juste de faire de l'ubérisation pour l'ubérisation, l'industrie est largement souhaitée. Est-ce qu'il y a des applicatifs qui permettraient justement d'améliorer cette gestion de la circulation des personnes ou autre ? On parlait de la gestion des tournées tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait être d'aller plus loin que cette gestion de sous-traitants historiques des transporteurs ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des finalités écologiques, environnementales ? Oui, parce que déjà, organiser les flux et à travers la technologie faciliter la prise de rendez-vous, ça va permettre en fait de répartir les flux sur la journée, de ne pas les concentrer le matin. Les concentrer le matin, ça fait des embouteillages. Le matin, les gens ne sont pas là pour qu'on les livre, donc ça fait des échecs de livraison. Un échec de livraison, ça veut dire qu'il faut repasser, donc ça fait encore écologiquement un problème. Donc oui, la prise de rendez-vous, l'expérience, le confort qu'on va donner aux clients pour maximiser la probabilité de réussite et aussi les outils qu'on va fournir aux chauffeurs parce qu'il ne faut pas oublier que les chauffeurs, eux, c'est un métier qui n'est pas facile, la livraison, il faut les aider, il faut les assister en temps réel pour faciliter les modes de remise. Et ça, c'est le rôle de la technologie. Il est vrai, si possible, quand il est présent, sachant que la livraison à domicile est le moyen et le service préféré des Français et que la possession du colis, c'est la fin et la sortie du parcours client. Exactement. C'est parfait, Benjamin, je vous remercie. Vous aviez un commentaire ? Nous, on a deux types de business, donc le B2C, le B2B. Personnellement, moi, je voudrais une réponse de Sébastien. Alors, Sur ce que vient de dire Benjamin. Moi, je suis... Alors, c'est une réponse de moi et d'Yves Rocher en même temps. On est hostile à se lancer dans la course à la vitesse livraison 1h, etc. Vous ne le verrez jamais chez nous. Pour la partie B2C, on repose sur les délais de Colissimo et on refuse même le type des offres chronopost, ce qui était le cas aussi d'ailleurs chez Vente privée avant, puisqu'on considère que cette course n'a pas de raison d'être. Par contre, on attend la précision et pour les livraisons magasins, là, on fait appel pas mal de start-up qui nous permettent d'avoir une interactivité sur nos magasins. Alors, chaque magasin a une fiche. Je vais être livré entre 9h et 11h. Je vais qu'on me dépalétise, etc. Il faut à 750 magasins en France. Et maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est d'envoyer des messages SMS au magasin en disant dans ton créneau de 9h à midi, j'arrive dans 30 minutes, qui est un peu plus précis. Et ça, maintenant, c'est cette interactivité. Après, pour mes activités, franchement, transport, plateforme, usine, là, j'ai acquis des systèmes de start-up américaines qui s'appellent Samsara, qui me permet en fait de suivre toute ma flotte en propre, de l'optimiser et donc d'avoir baissé le nombre de mes tracteurs de 20% et le nombre de mes remorques de presque 30%. Donc, la techno permet de faire des économies d'énergie et c'est évident, quoi. Donc, c'est un des facteurs qui poussent vers les énergies, vers les économies, pardon. Donc, avec des applications B2C et B2B, c'est parfait. Vous connaissez ou pas ? Non. Vous avez intérêt à vous parler, moi. Alors, je serais ravi d'avoir fait cette rencontre. Je vais passer aux questions dans le public. Donc, vous avez Jérôme, Benoit ici et puis nos deux invités. Est-ce que, parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient poser des questions à nos quatre intervenants ? Mademoiselle, vous présentez. Vous pouvez même vous lever si vous voulez. Voilà. Et on écoute votre question. Merci. Bonjour, Linda Tempestini, Etio. J'ai une question pour vous, Benjamin. Est-ce que vous étudiez les systèmes de lockers qui sont aussi une très bonne expérience pour les clients dont je fais partie ? Alors, les lockers ? Parce que là, c'est in English speaking ? Oui, c'est les... Enfin, je pense que... Non, c'est les consignes. Oui, les consignes, tout simplement, où, en fait, il n'y a pas de rendez-vous et, pour le coup, on va chercher son colis à l'heure qui nous convient parce que la prise de rendez-vous est aussi une contrainte en tant que consommateur. Alors, tout ce facteur et les lockers, c'est quoi, l'avenir ? Alors, déjà, la prise de rendez-vous, si on offre, en fait, des créneaux, notamment du soir, en fait, c'est moins une contrainte parce qu'on libère les gens, on leur permet de recevoir les colis quand ce n'est pas vraiment un rendez-vous parce qu'ils sont déjà chez eux, naturellement. Ensuite, pour ce qui est des lockers, oui, c'est quelque chose qu'on étudie. Alors, après, dans le locker, il y a un vrai sujet IT, c'est est-ce que la technologie qui exploite les lockers est capable d'optimiser le taux de remplissage des lockers ? Est-ce qu'on sait qu'avec le colis qu'on a, on va forcément avoir un casier de la bonne taille disponible ? Il y a des sujets de rotation de colis. Ce sont des sujets qui sont intéressants. De toute façon, la réponse au problème du dernier kilomètre, c'est une réponse qui sera globale et qui sera un assemblage de solutions parce que la livraison en soirée, ça ne résout pas tout. Il faudra du locker, il faudra du point relais, il faudra du domicile. Ça fait partie du panel. Pas d'autres questions ? Non ? Écoutez, alors, merci pour votre présence et votre écoute active. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada